Tu vois dans la vie il y a un concept qu'il faut intégrer le plus rapidement possible c'est que chaque prise de décision, action, va entraîner des conséquences ça peut être des conséquences positives comme ça peut être des conséquences négatives mais dans tous les cas tu comprends que quand tu prends une décision ça va avoir un impact dans ta vie comme je dis ça peut être positif ou négatif c'est pour ça qu'il y a des livres sur la prise de décision parce que c'est quand même quelque chose d'important parce que si tu prends que des mauvaises décisions à la chaîne ta vie elle va être éclatée et j'ai l'impression que certaines personnes pour ne viser personne, les femmes modernes par exemple j'ai l'impression qu'elles n'ont pas pris en compte ce concept surtout quand on parle de séparation c'est quand même une grosse décision il faut bien réfléchir avant de prendre une décision comme ça si tu le fais toujours parce qu'il n'y a pas de nutella dans le frigo bénéfice risque, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? ou est-ce que c'est une prise de décision émotionnelle ? moi je me rappellerais toujours j'avais parlé avec une femme qui s'était séparée de son homme je crois quand elle avait peut-être quel âge elle avait ? fin de vingtaine, un truc comme ça ou trente et quand j'ai parlé avec elle de voir cinquante un truc comme ça et elle m'a dit qu'elle regrette qu'elle n'aurait jamais dû bon je ne sais plus c'était quoi la raison mais pareil un truc pas concret comme d'habitude tu vois comme souvent en tout cas tu regardes sur Google ouais tu dis n'importe quoi regarde sur Google les raisons des divorces et bien elle regrette et le gars depuis il a refait sa vie mais je connais d'autres personnes aussi qui se sont séparées je ne sais plus pareil peut-être début de trentaine à 60 ans toujours célibataires donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui à travers quelques reviews avant de commencer je te rappelle que tu as ma formation pour pouvoir créer ton business en ligne c'est complètement gratuit il n'y a pas d'arnaques arrêtez de voir des arnaques partout vous ne voyez pas les arnaques là où elles doivent être mais vous voyez là où il n'y en a pas bref c'est une étude de cas où je te demande comment j'ai fait 20 000 euros une semaine à toi de copier les mêmes stratégies et de refaire la même chose ça ne veut pas dire que tu feras 20 cas mais au moins en tout cas tu auras la stratégie étape par étape je te parle aussi de l'intelligence artificielle dedans comment utiliser bref moi j'ai déjà accompagné des personnes à être indépendants financièrement à gagner de l'argent en ligne t'as les témoignages sur la chaîne donc arrête de chercher des excuses pour passer à l'action et passons directement à la vidéo donc j'ai come à la réalisation tonight je n'ai pas fait à la date en 2023 je n'ai pas fait je n'ai pas fait de l'action où il y a pas fait de l'action I want my man to come home to me I want to have dinner cooked I want laundry done I want to do all that That's what I'm made for That's what God made me for I know people are going to be like It's 2023 Women don't need to be doing that I want that My man to come home from a hard day's work And the house cleaned And dinner cooked And dishes done And laundry done I want happiness I want to take care Of my man that takes care of me I'm not made for this I'm not made for dating in 2023 This is absolutely ridiculous My heart's too big I don't I don't get it I don't get it Like My ex-husband is a piece of shit It's moved on Married And whatever And I know And I know my standards Might be a little too high I just want my best friend Where the Yeah That's what I want Is my best friend And I want to take care of him And I want him to take care of me Like what the Doesn't seem like that much To ask for Well You have to change the 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 All the colors You see I think That could be a reason It could be a reason The guys when they see that They say No It's not stable Why Why You did that I saw I saw you always had a bit A bit of a rancador For your ex-marital You have to change the Little crotch Of the nez En tout cas He is remarried You can help him To form a piece of In all cas He is remarried So maybe That's not The way You have to know It's not a reality Because He is remarried Il y a un gars dans les commentaires qui a écrit, parce que je ne sais pas si tu as remarqué le moment où elle dit ouais, ouais, je suis, moi je suis une épouse, etc, je vais m'occuper de mon gars, genre le chat il a miaulé, tu vois, il a fait miaou, et un gars il a dit ouais, il a dit arrête de mentir, il a fait miaou, je ne sais pas, une épouse, je ne suis pas sûr, la gaminerie, tu connais, bon après j'avoue aujourd'hui, dater, c'est chaud, c'est sûr que c'est chaud aujourd'hui, de dater, entre les meufs qui font des allers-retours sur le marché du dating, elles pensent que c'est Disneyland, elles sont là, elles viennent, elles font des allers-retours, elles pensent qu'elles vont avoir 20 ans, 20 ans forever, non, elles sont là, elles font des allers-retours, 30 ans, elles ont 30 ans, elles reviennent, 37, 38, 40, elles continuent, voilà, à un moment donné, c'est sûr que ça va être très difficile, avant, elles ne faisaient pas ça, elles s'arrangeaient pour avant 30 ans d'être casées, elles ne revenaient pas, donc déjà, je pense que ça joue, tu vois, en plus de ça, les femmes, elles sont des standards beaucoup plus élevés, donc pour les hommes, donc pour les hommes, forcément, bah, c'est encore plus dur, logique, entre la liberté sexuelle, ils se mettent, elles appellent ça même, whole phase, ça veut dire, whole phase, ça veut dire, période où tu fais la bitch, quoi, c'est normal, voilà, tu couches avec tout le monde, voilà, occasionnellement, comme tu veux, voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est, attends, on est jeune, c'est maintenant, il faut en profiter, voilà, donc du coup, maintenant, bah, tous les gars pensent que toutes les meufs, c'est des bitches, ça veut dire, maintenant, quand tu vois une meuf, dans ta tête, automatiquement, c'est une bitch, et c'est à elle de te prouver qu'elle n'en est pas une, alors qu'avant, c'était le contraire, avant, tu voyais une meuf, pour toi, c'était une meuf bien, et c'est, donc, c'est après, tu voyais, si jamais, c'était une bitch ou pas, donc c'est sûr que dans tout ce bordel, là, le marché du dating, c'est, 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 pour tout le monde, c'est, c'est chaud, surtout, enfin, surtout en comparaison par rapport à avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, si t'as pas de game, mais tu te fais manger, si t'as pas de game, tu te fais manger, mais c'est sûr et certain, tu connais pas la nature féminine, t'as pas de game, tu travailles pas sur toi, t'as pas de charisme, tu fais pas d'argent, mais gars, ça va être chaud pour toi, mais c'est sûr et certain, ou en tout cas, tu vas te contenter des restes, je me rappelle à l'ancienne, à l'ancienne, tu prenais un numéro, je me rappelle, je me rappelle, les gars, à l'ancienne, quand tu prenais un numéro, si tu voulais, c'était ta meuf, déjà, tu prenais un numéro, elle te répondait, et tu la voyais direct, après, enfin, y'avait pas de, y'avait pas de truc comme aujourd'hui, faut avoir du game, tu vois, enfin, aujourd'hui, tu prends un numéro, enfin, ça va rien dire, quoi, je te dis, à l'ancienne, tu prenais un numéro, si tu voulais, c'était ta meuf, vous voyez, machin, relation, boum, direct, ça va, c'est toi, après, tu vois, après, évidemment, ça marche, ça marche pas, etc., mais ça partait direct comme ça, quoi, et même si c'était des meufs que tu rencontrais en soirée, ou des trucs comme ça, enfin, ça posait aucun problème, aujourd'hui, tu prends un numéro, ça veut rien dire du tout, des fois, je vois des gars, ils sont impressionnés, oh, le gars, il a pris des numéros, etc., alors, oui, c'est quand même une compétence, il faut pouvoir aller, parler à la femme, prendre le numéro, etc., et d'accord, y'a pas de souci, mais derrière, c'est que le début, aujourd'hui, tu peux prendre un numéro, la meuf, elle te répond pas derrière, ça, c'est le bon numéro, mais elle te répond pas derrière, pourquoi, mais c'est ça, c'est toujours vouloir, pourquoi, et des fois, y'a pas de raison, c'est juste comme ça, ou elle veut juste attention, voilà, on reçoit un message, on sait pas, et après, les gars, ils pètent l'épaule, ils sont frustrés, ouais, tu vois ce mec de Pâques, on reçoit ça, je te vois des messages, ça a rien de temps, ça, les gars, elle va juste te répondre, oh là là, qu'est-ce que t'es frustré, oh là là, faut que tu consultes, tu m'envoies que des mauvaises vibes, donc, avant, j'ai pris un numéro, c'était genre direct, si tu voulais, tu peux voir nos relations avec la meuf, si tu voulais, aujourd'hui, je suis en mode tunnel de vente, et je pense même que tous les gars qui sont pas en mode tunnel de vente, ne peuvent pas avoir de succès, donc, c'est quoi le principe, c'est-à-dire, le maximum de contacts, tu le fais rentrer dans le tunnel de vente, et après, tu filtres étape par étape, et l'objectif, honnêtement, l'objectif, faudrait que, dans ton objectif, faudrait que tu sois en mode un numéro par jour, après, ça peut venir de partout, d'application de dating, à costaire, à froid, dans la rue, toutes les manières possibles, quand t'es un homme, c'est le numbers game, arrête de dire, ah non, ça fait beaucoup, non, c'est parce que, pour que tu puisses avoir du game, on dit souvent qu'il faut que tu aies un mindset d'abondance, le mindset d'abondance, il va pas venir tout seul, si jamais tu prends un numéro d'une meuf qui est super fraîche, tu vas commencer à parler avec elle, après, d'un coup, elle te répond pas, ou tu dates, et après, derrière, il y a un truc, elle te calcule plus, ou je sais pas quoi, tu vas commencer à dire, ouais, tu vas être tellement focus que sur elle, parce que t'as que elle, et bien, tu vas être là, mais réponds-moi, machin, tu vas envoyer plein de messages, tu vas mettre des points d'interrogation, tu vas agir exactement comme il faut pas agir, et qu'il va y avoir encore plus à repousser, alors que si jamais, tu as plusieurs meufs, la meuf, elle répond plus, boum, tu passes une autre next, et tu enchaînes comme ça, et c'est comme ça que tu vas agir réellement comme, déjà, un homme qui est beaucoup plus attractif envers la femme, parce qu'elle va dire, putain, mais c'est bizarre, il agit pas comme tous les autres gars, qu'est-ce qui se passe, et donc, là, elle va, potentiellement, être plus intéressée, ou peut-être pas, mais comme toi, t'as déjà plusieurs meufs, t'es tranquille, enfin, t'as pas plusieurs meufs, tu discutes avec plusieurs meufs, voilà, non, non, mais, on fait pas de problème, bon, si tu veux en savoir plus sur le truc, la stratégie de tunnel de vente, le tunnel, de tunnel que je parle, t'as ma formation dans les commentaires, j'appelle quoi, fin de Tinder, j'appelle ça, donc bref, tout ça pour dire que ça n'a rien à voir par rapport à avant, enfin, avant, t'as pas besoin d'avoir autant de contacts, et ça, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est pour les players, non, gars, même si tu cherches une meuf bien, maintenant, il faut faire ça, de toute façon, maintenant, les meufs, il y a tellement de meufs qui sont pas, qui ont pas les qualités d'une épouse, que de toute façon, dans tous les cas, il faut que tu aies beaucoup de contacts, pour pouvoir trouver la meuf qui va correspondre à peu près à ce que tu recherches, et qui a les qualités pour avoir une relation, si jamais tu cherches une relation, il faudra qu'elle ait des qualités, d'une épouse, tout simplement, pour le cas de femme traditionnelle, ben, gars, tu vas pas trouver ça comme ça, hein, il y a des meufs qui vont faire style, oui, si, moi, je suis comme ci, en fait, elle est pas comme ça, etc, etc, donc, dans tous les cas, que ce soit pour toi, en mode mindset, abondance, et puis même pour faire des choix, il faut toujours avoir beaucoup d'options, les femmes, c'est la même chose pour elles, elles ont beaucoup d'options, on ne croit pas qu'elles parlent qu'avec toi, elles parlent avec plusieurs gars en même temps, c'est pour ça qu'au dernier moment, on annule le date avec toi, pour pouvoir être avec un autre gars, c'est pas parce qu'elle a mal aux pieds, parce que sa grand-mère est malade, donc, t'imagines, mettons, tout le truc, voilà le marché du dating, tu comprends maintenant pourquoi c'est chaud, tu comprends pourquoi, tu comprends maintenant, quand t'es comme, pourquoi il faut travailler sur toi, argent, charise, game, tout, si tu veux bien t'en sortir, mais les gars qui pensent, ouais, non, mais moi, je suis un gars bien, je me focus que sur une meuf, et rester machin, tu vas te faire manger, 17 et a half years married, 4 kids, I beg to this man, beg to this man, please, can, I've never been out of the U.S., can we please go out of the U.S., can, I want to experience something new, can we travel, can we do something, no, no, I get a text from him, five minutes ago, what does it say, hey, I need your permission, it's in the planning, but me and Erin, his fiancee, are taking her kids, and he wants to take Kylie to Mexico for spring break, and I said, because he needs my permission to do that, and I said, absolutely, it's a great experience for her, just please watch her, have fun and be safe. It's really, really hard for me, because it's like 17 and a half years, four kids, and I begged you, I begged you to take us, or to take me, and to do those kinds of trips, and to spend that kind of time with us, and it was always no, and now, you're giving this woman everything that I begged you for, everything I begged you for, you were giving to her. People do that because they want to feel heard, and they want to know that they're validated for feeling the way, that they're feeling that it's not right, and it isn't okay, and it confirms my choice to divorce was right, even though I'm the one that was shamed, and I'm the one that lost friends of 15 years, because they didn't want to be associated with me anymore, because I walked away. Déjà, le simple fait que tes amis ont réagi comme ça, m'ont dit déjà beaucoup. Tu es en train de me dire, Géraldine, Géraldine, tu es en train de me dire que tu as divorcé d'une relation, 17 ans de relation, 4 enfants, parce que tu n'es pas sorti des US ? Ce n'est pas vrai, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Alors, je ne suis pas en train de te dire que ça n'a pas été cool que tu puisses aller faire un petit voyage au Mexique, il n'y a pas de problème. Mais de là, à divorcer pour ça, je trouve ça que c'est un peu gros, parce que c'est ce que tu as dit. Il lui donne tout ce que moi, je n'ai pas pu avoir, que je lui demandais, etc. En plus, pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Tu ne donnes pas le contexte. Il t'a dit non, mais genre non, comme si c'est genre il est maléfique, pour te faire souffrir. Non, on va rester dans cette maison forever. Il y a bien de raison. Pourquoi ? Pourquoi il dit non ? Peut-être parce qu'il s'occupe de toi et des 4 enfants. Peut-être que financièrement, c'est un peu chaud. En plus, tu ne sais pas dans quel contexte. Il part au Mexique avec sa fiancée. Ça se trouve, c'est sa fiancée qui a payé pour lui. Tu ne sais pas. Ça se trouve, genre, il a dit « Ah, je te mets bien, tout ça, boum, boum. » Tu ne sais pas, en fait. Donc, je suppose, de la manière dont tu réagis, puisque tu as dit que tu as divorcé et que tu es content d'avoir divorcé, que tu as fait le bon choix, parce qu'il est en train de lui apporter des choses que toi, il ne t'a pas apportées. J'imagine que c'est pour ça, du coup. Donc, c'est vraiment le truc. Il n'y a punité là dans le frigidaire. Donc, Géraldine, il faut réfléchir. Fais attention quand tu prends des décisions. Thérapeute de couple. Tu ne vas pas divorcer pour ça, quand même. Attends, dehors, c'est chaud. Enfin, de toute façon, maintenant, tu le sais. Et puis, en plus, lui, je suis sûr qu'il a dû essayer de te récupérer. Tu n'es pas parti comme ça. Il t'a dit « Ok, salut. » Il a dû essayer de te dire « Mais non, ne t'inquiète pas. » Tu devais être en mode « Non, c'est fini maintenant. » « Non, non, c'est fini. » « J'en peux plus. » « Ça fait déjà trois mois qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigidaire. » « C'est fini, maintenant. » « Non, 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 non. » Et lui, il a dit « Oh, non, mais t'inquiète pas, chéri. » « Je veux racheter du Nutella. » « J'y vais maintenant, là. » « Non. » « De toute façon, je n'ai plus envie de Nutella, maintenant. » « Fallait y penser avant. » « Maintenant, c'est fini. » « Voilà. » « Tu devais être en mode comme ça. » « Donc, avant de divorcer, pour être comme ça, c'est des problèmes qui se règle, ça. » « Prends ton temps, Géraldine. » « La vie n'est pas sucrée, hein. » « Les décisions, prise de décision, il y a toujours des conséquences. » « Surtout qu'un gars, il peut évoluer. » « Les gars, ils ont l'habitude quand même de travailler sur eux, de progresser. » « Une bonne pression, enfin une discussion, tranquillement, voilà. » « Ça peut toujours s'arranger, tu vois. » « Et puis même, on ne sait pas pourquoi il te disait non. » « Je ne pense pas qu'il te disait non pour te faire du mal. » « Il devait sûrement avoir une raison. » « Je suis là, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. » « Like, right now I'm just so sad, and I don't understand how he could just, like, move on so fast. » « It's only been three or four months, like, after our breakup, and I'm still grieving over here, » « And then he just, like, completely moved on with someone new, like, to start this, like, full-on relationship. » « And then, which makes me doubt myself, which makes me compare myself to the girl, like, » « Why did he choose her instead of me? » « And it really also got me thinking, were they a thing while we were still dating? » « Like, how long has this been going on? » « I don't know. » « Socks, fucking socks, breakup socks. » « Enfin, c'est quand même, il faut prendre son temps, quoi. » « Ou deuxièmement, complètement nature féminine, c'est quand tu l'as vu avec une autre femme, ça l'a rendu plus attractif et ton ego a été touché. » « C'est possible aussi. » « Donc c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi tu as dit « oui, pourquoi il a choisi elle au lieu de moi alors que c'est toi qui est parti. » « Je ne sais pas, on ne comprend pas. » « Donc la vie est déjà compliquée, Géraldine. » « Donc si tu veux qu'en plus c'est compliqué, on prend des décisions irréfléchies, c'est quand même dommage. » « Et puis en plus, je t'avoue que ton gars, il n'a pas perdu de temps. » « 3-4 mois, il a été rapide. » « En plus, ça peut arriver. » « Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. » « Tu es vraiment mal tombé, Géraldine. » « Que le gars, boum, direct derrière, il retrouve une meuf, ça se passe super bien. » « Elle se rend compte qu'en fait, je suis même mieux avec elle qu'avec mon ex. » « Ça me rappelle l'histoire d'un gars que je connais. » « Pareil, il avait une longue relation avec son ex. » « Je crois que c'était peut-être 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. » « Et elle décide, elle veut faire un break. » « Elle veut faire un break, tu connais. » « Quand une femme te dit « je veux faire un break », ça veut dire qu'elle veut goûter quelqu'un d'autre pour rester dans la politesse. » « Et donc du coup, lui, il était dévasté, dépression et tout machin. » « Et il part, je crois, une semaine en vacances, je ne sais plus c'est où. » « Je ne sais plus exactement. » « Bref, en gros, il part une semaine en vacances et là, il rencontre une meuf. » « Coup de foudre. » « Bon, j'exagère, mais c'est ça. » « C'est ça en plus. » « Coup de foudre, il s'entend super bien, ça se passe super bien. » « Il se pose avec elle, jusqu'à aujourd'hui, il est avec elle. » « Bon, ça fait des années, je te dis. » « Je ne sais pas combien de temps qu'il est avec elle maintenant, sa nouvelle meuf. » « Mais son ex, jusqu'à aujourd'hui, elle est vénère. » « Réfléchis, Géraldine, avant de prendre des décisions. » « Pense aux conséquences. » « Après, honnêtement, Géraldine, dans ton cas, je pense que ça fait 3-4 mois, il y a peut-être moyen que tu puisses semer un petit peu la zizanie. » « 3-4 mois, tu renvoies un message. » « Je ne dis pas que ça va passer. » « Mais bon, si l'autre, elle est vraiment mieux que toi et que machin, c'est mort. » « Mais si peut-être que... » « En tout cas, tu peux toujours essayer. » « 3-4 mois, il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. » « Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. » « Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. » « Mais la vie n'est pas sucrée. » « C'est pas comme ça, la vie. » « Quand on est forte et indépendante, du coup, on prend ses propres décisions. » « Et on assume, du coup, les conséquences. » « Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. » « Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. » « Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. » « Il y a eux et il y a nous, je vais ton camp. »